Merde, je suis ce matin. Bonjour les gens, et bienvenue dans ce stream du dimanche. Désolé pour le retard, j'ai eu un double souci en fait ce matin. Le chat Twitch n'apparaissait plus. Je pense que mon fournisseur d'accès à Internet a des problèmes de DNS, comme l'a signalé ma dingue. Et je pense effectivement qu'il faudrait que je me pré-configure des DNS existants. Depuis que j'ai bougé à Boston, de toute façon, ce fournisseur d'accès à Internet, il n'aime pas Twitch. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que mon micro-Yeti a décidé de partir dans un trou noir. Donc il n'est plus détecté du tout par Windows, allez savoir pourquoi. Donc entre tout ça et en essayant de tenter les problèmes, j'ai finalement ressorti le micro-casque que j'avais à Montréal. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Bref, cela étant dit, on a perdu une heure, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Alors, on va démarrer ce stream avec Winbound. Donc Winbound, c'est un jeu d'aventure slash survie qui est sorti le 28 août au prix de 29,99$. C'est un jeu qui a été développé par 5 Live Studio, donc c'est ce qu'on fait Satellite Rain. Et j'ai reçu une clé et du coup, je me suis dit qu'on allait y jeter un coup d'œil parce que ça avait l'air assez mignon de ce que j'ai vu. Alors, je ne suis pas très très jeu de survie, généralement, mais celui-là, j'étais un peu curieux d'y jeter un coup d'œil. Donc ça va être l'occasion de le découvrir ensemble. Alors, on peut voir que le jeu est déjà intégralement traduit en français. C'est cool. Je vais choisir un niveau de difficulté. Survie, histoire. On va se mettre en mode histoire juste pour le truc découverte, parce que si je vois minutes et que le jeu me renvoie au tout début, ça ne va peut-être pas le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc visiblement, on démarre en pleine mer. Je ne sais pas où est-ce que notre navire a dû couler. Il y avait l'air d'avoir un gros monstre. Utiliser ça pour déplacer la caméra. Les attus SD pour se déplacer. Salut les Z-Murphy, salut la B9, salut Siri, salut WebopSlam sur le chat. Le temps de chargement soit un poil long quand même. Ok, on a finalement échoué sur une petite île. Si vous n'entendez pas de son, c'est normal. Il n'y a quasiment pas de son pour l'instant. On va mettre tous les objets qu'on trouve dans notre poche qui fait 4 cm sur 5. Les pierres sont très nombreuses, extrêmement polyvalentes. Ok, ça c'est pour sprinter. Ok. Corde en herbe. Comment on fait les recettes ? J'ai du sac. La table c'est construction. Il y a un peu de peste, il m'en faut une deuxième. Deux pierres, nous avons deux pierres. Je crois qu'ici il n'y a plus rien. Ah, il y a une troisième là. Ok, bon tu sais nager j'imagine, si je ne serais pas arrivé jusque là. Plutôt joli hein. Le jeu de couleurs est assez vif, mais j'aime bien. Ah, il y a plein d'herbes là. Ah, top, ça ne marche plus. Ok, on acquit ça. D'accord, tu te fabriques ça comme ça. Euh, ouais. Je vais te jeter des pierres toi, hein. Non, c'est bon. Ah, laisse-moi tranquille. Pour l'instant, je n'ai pas d'armes. Je n'ai rien du tout. Langer pour récupérer un peu d'endurance. Ok, donc l'endurance, c'est la barre jaune. Pour l'instant, je ramasse un max de trucs, mais sans trop savoir quoi faire avec. Il faudrait me fabriquer plus de cordes. Donc, ils ont l'air de s'enfuir, je viens de voir. Ok, les pierres, c'est quoi ça ? Trop de taupes. Il faut un os et une crête d'encorner. Par contre, des herbes, j'en ai assez. La langue qui liste, tu parles d'inventaire. J'adore celui de Dying Light qui t'autorise que 20 armes et te permet par contre, sans souci d'avoir 500 bouteilles d'alcool, 850 morceaux de ferraille. Fort bien. Alors, la faim réduit votre endurance maximale au fil du temps. Mangez de la nourriture pour la restaurer. Si vous perdez toutes vos autres endurance à cause de la faim, vous commencerez à mourir de faim. Ok, on va aller par là. Il y a un truc qui brille, là. Je ne vais pas la ramasser. Mais ouais, vas-y, prends l'objet. Une ram. Une mystérieuse rame richement décorée. Ok. La rame des ancêtres. J'ai fait sur I. Et menu de construction pour ces... Ah, bateau. Corde en herbe. D'accord. On va faire une autre corde. Voilà, on va faire une de plus. Front d'empierre. Voilà, parfait, ça. Rbps, une sur quatre. Il faut que je trouve plus d'rbps. Rbps. Il y en a une là. Voilà. Alors, il faut que je construise un bateau. Enfin, un canot. On va le faire, écoute. C'est un canot ou un pont, puis construisez-le. Ok, là, je peux le faire. Un bateau en herbe basique. Attention, corail. Ça y est, mon premier bateau. Oula, par contre, ça se... Ok, c'est bon. L'invigation est un peu particulière, mais... On va en route vers l'aventure. Alors, on va continuer de choper des ressources. Plein d'herbes hautes, ici. Plein d'herbes... D'herbes épaisses. Les directions artistiques me rappellent pas mal Zelda Windwalker que j'avais fait sur Gamecube il y a de ça très 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 longtemps. Après, on parle évidemment pas vraiment du même genre de jeu. Ouais, il va falloir que t'escalade, quoi, peut-être là. Il y a l'un qui dit au plus récemment Rhyme. Je n'ai pas joué à Rhyme, donc... Là, je ne peux pas vraiment savoir. Mais c'est fort possible. Ok, on est enfin arrivé en haut, interagir. Tourbillon s'élargit. La chasseuse piège sa proie. Le pouvoir mystérieux se dégage de cette magnifique coquille. Une relique obscure d'une époque révolue. Ok. Où est mon canot ? Du coup, il faut aller où, là ? On va le reprendre. En arrière. Non, ça ne marchera pas, là. C'est pour ça que je voulais le pousser. Pousse le bateau. Pousse-le. Merci. On va aller sur la prochaine île. Ça manque d'ambiance sonore, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... La musique est très jolie, pour le peu que j'entends, mais il n'y a pas beaucoup. Il faut que j'aille jusque d'avant, là. Ça m'a l'air d'être un poil loin, mais bon, on va quand même tenter, là. De toute façon, ce n'est pas vraiment comme s'il y avait une île plus proche que ça. C'est un super canot. Voilà, pour la musique, il suffisait de demander. C'est quoi, c'est la gauche. C'est les coraux, il est pelote. Ok, on arrive. Salut, Edward sur le chat. On va pouvoir se faire un feu. On va manger un peu, aussi. Creuser, non, je ne peux toujours pas creuser. Il me faut une pioche. C'est quoi, ça? Une feuille large et robuste, idéale pour le tissage. Alors, au passage, je joue au clavier, je pense que vous l'avez remarqué. Au début, je pensais que ça allait se jouer à la manette, lorsque je l'ai lancée rapidement hier soir, mais en fait, ça se joue sans problème au clavier, ce genre. Ok, oublie-moi. Elles n'ont pas l'air très commode. Je peux toujours prendre une pierre, mais... Herbe épaisse. Le problème de se faufiler, c'est pour que tu restes appuyé sur CTRL. On va préférer que tu aies un bouton juste pour te mettre en mode discrétion. Oh, il y a une grosse pierre. Il y a une grosse pierre brillante. Votre santé vient d'augmenter. Ok. Je n'ai pas l'impression que je puisse combattre, donc rester sur cette île, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Bateau... Accessoires de bateau, panier d'herbe. C'est quoi pour naviguer ? Accessoires de marteau pour casser des choses. Morceau de bois, crête dans le corner. Crête dans le corner et des eaux. Corde, sac en palmière. Ajoute cet espace supplémentaire. Votre inventaire, vous pouvez uniquement être équipé d'un sac à la fois. Je pourrais faire ça, là, bientôt. Ma arme, oui. J'ai une fronde, mais... Ah, j'ai un couteau. Je n'ai même pas vu. Ok. Je doute de pouvoir tuer l'espèce de gros animaux avec mon petit couteau, là. Ouais. Nouvelle recette. H. Pêle en as. H. Basic. Cuillère, morceau de bois. Mâchoire de griffe obscure. Je ne sais pas trop s'il y a autre chose à ramasser. Je ne sais pas si je peux ramasser plus d'herbes épaisses. Clamarin. Bombe à huile. Oui, grimpe là-dessus. C'est une bonne façon de ne pas faire du bruit. Je doute qu'ils soient très amicaux, donc on va éviter de trop s'en rapprocher. Ok, on a trouvé un morceau de bois. On a fait deux palmiers. Six crotos, on va prendre celle-là aussi. C'est vraiment agaçant parce qu'il faut rester appuyé sur contrôle, en fait. Donc je vous laisse imaginer le plaisir de vous diriger avec les touches du clavier en restant appuyé sur contrôle. Feuille de palmiers. Peut-être bouffer un peu, là. Je n'ai plus rien à bouffer. Peut-être que c'est intéressant. Ah, feu de camp. Permettra de faire cuire votre repas. Fronde en herbe. Fronde en cuir. Fronde en herbe. Je peux faire le feu. Non, c'est pas grave. Creuser. Je ne peux pas creuser pour l'instant. Je pourrais faire un feu, mais... La question, c'est pour quoi faire ? Je n'ai rien à bouffer. Un panier d'herbe. On va le faire sur le bateau. Voilà. On a un magnifique panier d'herbe sur notre bateau. Je peux tenter de m'attaquer à ces trucs-là, mais je pense que ça va finir de façon tragique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'y crois très moyennement. J'aimerais vraiment trouver à bouffer. Qu'est-ce que je fais pour utiliser une arme ? Ah ! Ouais ! Une fronde contre un animal de genre, j'y crois moyennement. On va essayer, mais j'y crois très très moyennement. Ah oui, d'accord. Il a l'air de s'en foutre. Il a l'air littéralement de s'en foutre. Salut frongibus sur le chat. Ça va être long de le buter, là. Fronde en herbe se détériore. Peut-être buter le phacochère, ça serait mieux. Salut, Nixomatoz sur le chat. Il n'est pas là d'être vénère, lui. Bon jeu, vous êtes gentil ou pas ? Ok, ils n'ont pas l'air agressifs, en fait. Ouais, c'est ça, je n'aurais jamais assez de cailloux. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, donc eux, ils ont l'air d'être tranquilles. Toi, par exemple, tu serais une bonne cible. Pour viser, ça va être un vrai bonheur, je sens. Il faut que je bouffe, je vais crever. J'aurais peut-être dû les chasser plus tôt, les lapins, en fait. Oh, t'es sérieux ? Hé, t'y as vu dessus ? Ok, j'ai enfin eu quelqu'un. Putain, la fronde, c'est une galère à utiliser. Non, non, récupère-le, là. Je vais récupérer les pierres, d'accord, mais... Ah, voilà ! On se met à genoux et tout à coup, il y a de la viande qui pop du corps. C'est pas beau tout ça. La viande, de la peau, les os. J'ai plus de place dans l'inventaire, tu m'en diras tant. Plus d'action, abandonner. J'ai vu ce qu'il y a de l'animal qui réagit pas. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. C'est la deuxième créature que j'attaque et... Rien à foutre. Feuille de palmier, morceau de bois. Je vais aller mettre ça dans mon bateau. Il n'y avait pas quelque chose qui me permettait d'avoir ajouté plus d'inventaire, plus d'espace d'inventaire. Je crois qu'il y avait quelque chose. Un cordon palmier, il en faut deux. Ok. Ouais, on va faire ça. Ah oui, non, mais forcément. J'ai compris. On va abandonner... Herbes épaisses. Ok, il faut quoi d'autre pour faire ce sac ? Rien du tout. Ok, voilà. Sept emplacements de plus. Elle n'est pas belle la vie ? Je peux récupérer mon os qui flotte maintenant. Mes herbes, mes pierres qui flottent aussi. Il faut vraiment que je me fasse à bouffer, sinon je veux claquer. Vas-y, mets-le là. Un feu dans l'herbe, c'est tout à fait assez cuirant. Est-ce que je peux faire cuire mon... Petite portion de viande rôtie ? Allez, voilà. Je peux bouffer maintenant la viande rôtie ou pas ? Peut-être que la viande rôtie va se transformer soudainement en burger. Voilà. Je suis fier. J'ai fait mon premier sanglier au barbecue. Ah oui, non, ça cuit. Oh putain, c'est pas rapide en plus. Madame qui dit le jeu n'est déjà plus très vegan. Oui, non, il faut oublier là. Ok, bah du coup, j'ai presque le temps de tuer un autre phacochère. Ça va prendre une plombée de butée. Je pourrais regarder ce qu'il y a dedans. Non, 50 éclats marins. Ok, des éclats marins. Excuse-moi, le gros yak, là, il faut que je lance sa pointe à nos. Les lances à nos sont des armes fragiles, mais elles sont capables de percer des peaux épaisses. Je vais lire comme les peaux de ces grosses bestioles, là. Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi tu souffres ? Ah, il commence à crever de faim, je pense. Ce sont des choses qui arrivent. Écoute, ça va dépendre si mon feu arrive à... Je ne peux pas la récupérer encore. Ouais, puis j'ai ma vie qui diminue, en gros. Bon, c'est pas grave, on va souffrir, regarder s'il n'y a pas d'autres choses à looter dans le coin. Comme vous pouvez voir, je suis un grand spécialiste des jeux de survie. Ok, il n'y a pas d'avoir quoi que ce soit d'autre. Sérieux, qu'est-ce que ça peut te faire de manger une viande saignante ? Ah, on y est presque. J'espère que ça va me redonner pas mal de vie, hein. Ok, ça m'en a redonné un peu. Alors, maintenant... C'est celui-là que j'allais commencer à entamer. Lance en bois. Bon, on va essayer de trouver un autre petit facochère. C'est pas mal, les petits facochères, là. Ah, il y a un tout petit, ici. T'en fuis pas, Roger. Pense à ma bedaine. Merde, je l'ai réveillé. Reviens, Bub. Reviens. Je ne vais plus l'avoir d'ici avec mon... Avec mon talent pour viser. C'est pas trop ça. On va essayer, mais bon. Je peux viser droit. Ok, la fronde est cassée. Alors, il me faut des... Ok, il me faut une corde en herbe. Ça doit pouvoir se faire. Fondre en herbe. On recommence. J'ai quatre pierres. C'est toujours là ou pas ? Oh, j'ai pas vu qu'il y avait des belles. Ouf, ça. Récupère des pierres. Il nous faut des pierres. Ah, ce sont les facochères. Ah, il n'y a rien là. Le système de viser de la fronde, c'est vraiment une catastrophe. On va pas trop loin. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Je t'ai pas touché, là. Cette tristesse. Et bah, voilà. Ah, nice. Il faut que j'arrive à te toucher une fois de plus. Pardon, c'est pas toi que je visais. C'est quoi, ça ? Une truffe ! Un méchant difficile à trouver et très apprécié des sangliers. Ah, il est parti où, mon sanglier, là ? Ah, il y a quelqu'un qui dort, là-bas. On veut t'avoir, là. Ça aura été laborieux. What ? Juste des eaux. Il n'y a pas de viande, là ? Tu te fous de ma gueule ? Il n'y a pas de viande dans le sanglier. Ça va pas du tout le faire, ça. Il faut que je te flingue aussi. Ouais, sauf que toi, t'es assez malin pour t'enfuir, attends. On va bouffer une truffe, hein. Salut, Clément, sur le chat. Ah, j'aurais pu faire une truffe rôtie. Ok. 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 Ah, tu vois, j'avais commencé à t'entamer, mais je pense que ça va prendre mille ans si je veux te buter. La musique qui s'énerve alors qu'il n'est même pas sur le point de m'attaquer. Ah, pardon, je n'ai rien dit. Ah, je m'en vais dans mon bateau. T'as peur de l'eau, hein ? Prends donc une super attaque de ma chère fronde. Peut-être que dans 27 minutes, je l'aurai tué. J'ai plus de pierre. T'attends que j'aille rechercher des pierres ? Ah, je peux t'avoir avec ça. Il n'a pas l'air de réagir, ce qui est très étrange. Ok, j'ai vaincu un ennemi. L'intelligence artificielle dont je voulais quand même assez particulière. Et bah voilà, il a bouffé, là. Franchement, si ce n'est pas une récompense hautement méritée, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais on est d'accord que c'est très très mérité, tout ça. Alors ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Oui, non, c'est bon, tu peux... Comment je fais pour sortir du mot de combat ? Ah, comme ça. On va aller se faire cuire ça. Et que ce matos qui dit bravo, belle gestion des esquives. Merci, merci. Généreuse portion. Oui, ça va mettre un million d'années encore à cuire tout ça. Yep. Ok. Autant que j'utilise mon arme, là. Elle est la plus efficace, celle-là. Alors. Ok, donc ça, c'est l'esquive. Je vais essayer de m'en faire un autre. Je vais essayer de m'en faire un peu. Ah! C'est pas très rapide à réagir. Et voilà, c'est le début de la gloire tout ça ! Non, j'ai plus de feu ! Merde ! Allumez le feu ! Feu allumé ! Qu'est-ce que je me fais chier avec ma fronde alors que j'ai ça qui est bien mieux ? Ok, on continue ! Il est temps d'aller chasser tout ce qu'il y a sur cette île ! Ok, je t'ai eu ! Il m'a pas bien flingué mais je l'ai eu ! Finalement, c'est lui qui m'a fait le plus de dégâts ! Ok ! Fort bien ! Sérieusement, ils auraient pu accélérer un poil la cuisson de la bouffe ! Pour l'instant, le début, je trouve ça assez sympathique ! Tu sautes d'une île à l'autre et tu découvres quelques petites nouveautés ! Je me demande juste si au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui se passe ! Est-ce qu'il y a une histoire ? Ou est-ce que tu te contentes de survivre d'île en île ? C'est ça que je me demande un peu ! Bon, on va... Ma santé, c'est pas trop ça ! Alors, on va aller cueillir... Les herbes épaisses ! On va prendre un bout de bois aussi ! Je l'ai déjà pris celui-là ! Je crois qu'on les a tous butés en fait ! Il y a une île de l'autre côté ou pas ? Je continue ! Ça n'a pas l'air vraiment... Je ne vois pas vraiment d'autres îles d'ici ! Oui, oui, je sais, t'es fatigué ! T'es fatigué ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Attendez, il y a une toile ! C'est presque fini ! Je pourrais retourner en arrière, mais je ne sais pas si c'est... Parce que là, je suis venu récupérer un espèce de diamant rouge ! Je ne sais pas trop ce que je dois faire avec ! Il est dans mon inventaire ou pas ? Ah, je pourrais faire un mât en herbe ! Il suffit juste que je me fasse une corde en herbe en plus ! Eh ouais ! On va aller se faire ça ! Je pense que c'est cuit, la viande, là ! Yep ! Euh... Construis la petite généreuse portion de viande routier ! Tu vas manger l'autre, maintenant, avant de crever la dalle ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ok, donc je voulais aller construire mon mât ! Histoire de faire un petit bateau vraiment stylé ! Je ne vois pas d'autres îles aux alentours, c'est un peu dommage ! Tu peux ramasser les toiles de mer ? Non ! Euh... Non, je ne veux pas m'en aller ! Je veux construire un mât ! Ah ! Je peux construire une pelle ! Oui, je pense que ce sera peut-être plus utile, en fait ! J'ai quand même envie d'avoir un mât ! Voilà ! Si ce n'est pas la méga classe tout ça ! Alors, on va déterrer les trésors ! Tant que j'ai une pelle ! Ah ok, il faut marteler la touche E ! Cette argile dense et souple et malléable ! Argile ! Ok, je trouve que de l'argile visiblement ! Et des pierres bien sûr ! Ok ! Est-ce que je peux fabriquer autre chose ? Ok ! Est-ce que je peux fabriquer autre chose ? On va faire un marteau ! Lâche, il faut du cuir ! Je suis loin d'avoir du cuir ! Euh... le marteau pourrait être pas mal ! On continue de bouffer ! Ok, donc le jeu te met en surbrillance les éléments du décor s'il y a quelque chose à choper ! C'est plutôt cool ! Ça, c'est presque fini ! Bon, il n'y a plus d'animaux sur l'île ! Parce que j'ai tout buté évidemment ! Ce qui n'est pas très sympa ! Ah si, il en reste un ! Faut le temps pour moi ! Viens là, Bob ! C'est pas tout ça, mais il faut que je survive aussi ! J'étais one-shot ! Interagir... C'est juste de la peau ! Visiblement, il n'y avait pas de viande sur l'animal, ce qui est un peu étrange, mais bon... Gros morceau de viande cruse dégradée ! Ok, donc la bouffe que tu trouves, il faut vite la faire cuire sinon elle se dégrade ! C'est bon à savoir ! Ok, on va faire cuire l'autre ! Donc là, on n'est pas trop mal niveau santé et vie ! La question c'est qu'est-ce que je dois faire d'autre ici ? Pierre... Il est... Il n'y a vraiment aucune île dans les alentours là, il faut que je retourne où est-ce que j'étais ! Peut-être là-bas, mais ça m'a l'air d'être super loin ! Ah, on va retourner hein ! On va retourner en arrière sinon c'est pas la fin du monde ! Et j'ai pas d'hash, je sais... Ah, ça par contre je vais peut-être la récupérer ! Morceau de bois... Je peux faire le marteau mais pour l'instant j'ai pas vraiment vu à quoi ça allait me servir ! Lance en bois... Du coup on va faire le marteau comme ça on en aura un ! Le marteau peut être utilisé pour casser des choses ! Tu m'en apprends des choses dans le jeu ! Eh, mais y'a du monde qui est revenu là ! Et bien, si je peux pas me mettre en mode skill ça va pas le faire ! Ok, on va retenter ! Oula, c'est la manette qui vive dans tous les sens là ! Tiens bouffe ! La manette Xbox sur le bureau elle s'est mis à vibrer ! Quelque chose de sévère ! Crête dans corner ! Ah, je crois que ça, ça doit être cuit là-bas par contre ! Ah non ! Euh, est-ce que je peux construire autre chose avec ma crête dans corner ? Morceau de pierre... Rien construire ! Bateau, mât en herbe, canot en herbe... Bombe à huile... Fondant en cuir mais j'ai pas de cuir... Bon, on va se casser hein ! On va se casser et je ferai cuir mon bout de viande crue ailleurs ! Je voudrais juste voir quand même s'il n'y a pas une nouvelle zone dans le coin parce que là, l'île, j'ai un peu fait le tour quoi ! Et surtout j'ai envie d'essayer mon nouveau bateau ! Naviguer ! Ouh là ! Et retour ! Faut que tu le pousses ! Non ! Poussez ! T'as de la force toi quand tu pousses ton bateau ! Oh putain ! Ok ! Allez c'est parti ! Et voilà ! On est reparti pour naviguer ! Ah ! Je me suis bouffé des coraux ! Naviguer dans le sens du vent ! Et voilà ! J'avance tout seul ! Au revoir la petite île ! Ah ! Il y a une autre île que j'ai pas faite en fait qui est là-bas ! Vas-y on va y aller ! Ça c'était l'île de départ ! Non ! C'est pas celle-là l'île de départ ! L'île de départ c'était l'autre ! C'était peut-être celle-là je sais plus ! Celle qui est tout là-bas je l'ai pas faite ! On va quand même aller y jeter un coup d'œil ! Ok ! Je vais éviter de foutre mon bateau sur du corail encore ! Ah ! Je crois pas que j'étais pas allé ici encore ! Elle est vraiment minuscule par contre ! Il faut juste descendre ! Ah ! Les palmiers ! Feuilles de palmiers ! Gros morceau de viande crue c'est dégradé ! Pas de problème ! On va le faire cuire à côté ! Ou pas ! Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire un feu ! Il faut un morceau de bois ! Voilà ! On va le trouver ! On va faire le feu ! On va remettre ça ! Pendant que ça cuit, on va déjà choper les autres morceaux de bois ! Mine de rien c'est une denrée assez rare ! Et on va aller voir ce qu'il y a là-haut ! Ok ! On a même pas besoin de sauter en fait ! Les esprits coquilles de la mer nous ont donné la vie ! Nos coeurs battent en harmonie ! Ok ! Donc il y a un troisième à activer quelque part ! Peut-être là-bas là ! C'est pas de là que je viens ? Non ! C'est peut-être pas de là que je viens ! J'aurais bien activé les trois quand même ! Evidemment ! Ça devait arriver ça ! Ouais ! Il faut qu'on aille là-bas ! On va quand même choper le dernier morceau de bois qui reste ! On va voir s'il n'y a pas d'autre truc à choper ! Oui des pierres ! On va se faire une autre corde ! Voilà ! Je peux rien faire de nouveau qui m'intéresse ! On va bouffer aussi ! Ça va mieux ! Et on va aller voir cette troisième île ! Histoire de comprendre un peu ce qu'il se passe ! Parce que la flemme d'attendre que la bouffe soit prête ! Je vois plus le feu là ! Je le voyais tout à l'heure non ? Ah oui ! Ça va être embêtant ! Je pense que c'était par là-bas ! Pour me diriger maintenant ! Bon, on s'est cuit ! Ok, cool ! Allez, on se casse ! On va essayer de trouver où est-ce que c'était ! Et si je ne trouve pas où c'était, tant pis ! Vas-y, pousse-le encore ! Hop ! C'est par là ! Si le vent m'empêche pas ! M'empêche pas de naviguer, bien sûr ! Ouais, faut aller ! Ah, il y a une île là-bas ! Faut juste que je puisse y aller ! On va se laisser... ...emmener comme ça ! Pour l'instant, c'est comme ça que tu vas embarquer ! Je sais pas vraiment si on peut pas aller d'une île, c'est plus un... ...un gros caillot ! Je sais que le vent va par là, mais je veux pas aller par là, moi ! ... On y arrive bientôt ! ... ... ... ... La musique est très jolie, mais... ... 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 la nausée. Evidemment. Passer toi. Ils peuvent s'énerver comme ils veulent, c'est pas un problème, je voudrais juste aller en haut. Ah ok, on peut te casser la gueule. Pour l'instant, les tours sont relativement facile à escalader. J'imagine qu'au fur et à mesure du jeu, ça change. Ok. J'ai allumé le troisième. Là-bas, il y a un gros truc en feu. On va aller voir ce que c'est. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui va nous... ça va m'apprendre un peu plus sur l'histoire. Allez, vas-y. Ah putain, le vent n'est pas du tout dans le sens que je veux. On va aller sur cette île, je pense qu'on s'arrêtera là. J'aimerais juste au moins comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pour l'instant, on navigue d'île en île, on active des trucs, on découvre un peu quelques mécanismes de survie, mais pas comme s'il se passait de grand chose d'extraordinaire. Il y a quoi ici ? J'imagine que tu ne peux pas faire ça tant que tu n'as pas allumé les trois oeufs de feu. Joli plan de caméra, joli plan de caméra. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus d'éclats lumineux aussi. Tiens, bouffe un coup. Alors, il y a quoi à faire ici ? Explique-moi. Joli plan de caméra, joli plan de caméra. ... ... ... ... ... ... ... ... La première traversée rejet. On arrive à reconstituer une histoire qui a dû se passer bien avant que cette jeune femme existe. On va pas partir par là. C'est stylisé. J'ai un peu pitié dans mon bateau moi. Au moins le sens du vent est le bon cette fois-ci. On va l'aventure, en route va l'aventure. Je sais pas où on va mais on y va. Oh c'est pas le gros monstre qui m'avait fait chavirer ça au début de l'espèce de monstre que j'avais vu dans l'introduction là. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui et j'espère qu'il va pas me faire chavirer parce qu'avec mon bateau en herbe là je veux pas aller loin. On essaie de pas se prendre de mes urnes. Ah t'as pas intérêt à voir le mal de mer. Ah je vois ce qui ressemble à une sortie là-bas. Merde je l'ai pas vu ça. Ah j'ai perdu mon bateau. Sérieux ? Ok. Je suis décédé. On recommence. J'avais pas vu le corail. On va refaire la séquence quand même. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin. Le corail est littéralement popé devant moi. Je suis décédé. Je suis décédé. Je suis décédé. Je vais mettre une caméra assez haute pour pouvoir voir le corail au kazoo. Le bateau, littéralement, s'il prend un coup, il claque. Ok, par ici. La navigation elle est assez lourde. Mais bon. C'est un bateau en même temps. C'est pas un personnage ultra léger que tu manies. Ok, donc là il y a du rocaille à gauche. On va passer à droite du rocaille qui est devant moi. On va continuer. J'ai vu qu'il y en avait un peu à droite là. Il faut aider à me le prendre si possible. Encore un sur la droite. Ok, on est passé cette fois. Faire une offrande. J'ai pas assez de thunes. Donc là j'ai envie de te dire au revoir. Il faut que je m'en arrive avec mon bateau. Ok, donc là je peux faire une offrande mais j'ai pas... Oh putain, sérieux ? J'ai pas sauté de très haut là. Non, je vais naviguer. Je vais pas descendre du bateau. Non. Je vais pouvoir y arriver. C'est magnifique, 360. Allez en route à la sortie. Donc ici on peut faire une offrande. Je sais pas qu'est-ce que va me faire. Qu'est-ce que va me donner l'offrande. Peut-être qu'il va me donner quelque chose. J'en sais rien. A quoi ça sert maintenant ? Heureusement qu'on est poussé par le vent. Voilà. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Ok, on roule en pleine mer. La grande famine. Et donc quand tu joues en mode survie, par exemple si je perds au chapitre 2, il faut se refaire tout le chapitre 1. Ouais, je comprends que tu n'as pas spécialement envie de jouer en mode survie. Ok, il y a d'abord terre là-bas. J'ai le vent dans la figure. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça fait un peu plus d'une heure je pense qu'on est en train de jouer à Windbound. Donc le changement de chapitre tombe à pic. Je vais en profiter pour m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu. J'ai un avis relativement mitigé. C'est très joli. Il y a une belle direction sonore. Ça se prend relativement bien en main. Je m'inquiète juste un peu sur le... Pas la durée de vie mais sur le moyen terme au final qu'est-ce que tu fais. Parce que si tu te ballades, si tu fais 3-4 îles, tu découvres un nouveau truc de survie, tu retournes dans l'espèce de dimension parallèle là. T'en apprends plus pour l'histoire et après tu refais la même chose. Je ne sais pas. Parce qu'au final l'histoire, j'en ai pas appris tant que ça. D'un chapitre à l'autre, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Encore une fois, en jouant 1h15 ou 1h30, c'est trop court pour juger un jeu de ce type. Bien sûr, j'en ai tout à fait conscience. Je ne sais pas. Après, je ne suis pas non plus le plus grand fan des jeux de survie. Mais moi, c'était plus pour le côté aventure-exploration qui m'attirait. Et mine de rien, c'était assez sympathique. Mais je ne sais pas trop si sur le long terme, c'est le genre de jeu qui pourrait maintenir mon enthousiasme. Parce que là, je vais retourner sur une île. Je vais recouper du bois. Il y a un truc à activer en haut, on peut le voir d'ici. J'ai l'impression que ça va être un poil répétitif. Mais bon, c'est mon impression. A part ça, comme je l'ai dit, c'est très joli, ça se prend bien en main. Et puis l'emballage sonore est plutôt cool. Donc à voir. A voir, à voir. Eors qui dit, salut, est-ce que tu sais si on peut revenir sur un chapitre ? Je ne pense pas, c'est un roguelike. Donc à mon avis, c'est ta avance. Et c'est seulement si tu décèdes que tu reprends au début. Mais je ne sais pas s'il y a moyen de revenir dans un chapitre précédent. J'en ai aucune idée. En tout cas, le jeu ne me l'a pas vraiment indiqué jusqu'à présent. Donc voilà, c'était Winbound. J'espère que ça vous a permis d'avoir un meilleur aperçu sur le jeu. Et sur ce, je vais quitter le jeu, lever l'overlay, et on va enchaîner avec autre chose. A tout de suite ! que je combine de fazer la séance. J'тьсяende !